Le JT Foot Mercato avec Parion Sport en ligne. Avec le code FM15, profitez de 85 euros de bonus, plus 15 euros sans dépôt sur Parion Sport en ligne. Salut les passionnés de football, bienvenue sur Foot Mercato. On débute ce JT avec Antonio Conte qui veut mettre des bâtons dans les roues au PSG. Sa première décision en arrivant à Naples est claire. Selon le Corriere d'Ello Sport, Vichak Varaskelia est intransférable. Antonio Conte veut construire son équipe autour de lui, contrairement à Victor Ozymane qui est annoncé sur le départ. Les négociations pour le prolonger vont même reprendre et De Laurenti sera intransigeant sur ce dossier. Surtout que son club n'a pas vraiment besoin de vendre cet été. Un énorme coup dur pour le PSG qui en avait fait sa priorité sur le Mercato Estival pour remplacer Kylian Mbappé. Parlons de Kylian Mbappé justement, le monde du football est pressé de connaître la date officielle de présentation du joueur au Real Madrid. Tous les indicateurs envoyés vers la première semaine de juin, ce que confirme Marca ce jour. La date de la présentation de Kylian Mbappé devra intervenir le 6 juin, au lendemain du premier match amical des Bleus à Metz contre le Luxembourg. Selon le programme de l'équipe de France ce jour-là, une conférence de presse est prévue à 16h, avec a priori deux joueurs avant un entraînement à 17h30. Le capitaine des Tricolores prendrait l'avion pour un aller-retour express dans la capitale espagnole, le temps d'être présenté en grande pompe au public. Autre son de cloche du côté du Parisien, selon le média français, le Real Madrid officialisera le joueur ce lundi 3 ou ce mardi 4 juin. Cette officialisation pourrait intervenir par le biais d'un simple communiqué du Real, comme le club Meringue en a l'habitude. Les jours passent et les espoirs de voir une équipe très compétitive pour les Jeux de Paris s'envolent. Selon les informations de Radio France, les parisiens Bradley Barcola et Warren Zahir Emery ne pourront pas participer au JO. Le PSG ne veut pas que ses joueurs enchaînent trop de matchs cet été. Les deux joueurs participent déjà à l'Euro le mois prochain et joueront encore plus de matchs la saison prochaine, avec la nouvelle Ligue des Champions et la Coupe du Monde des Clubs en nouveau format en fin de saison. Anthony Martial a annoncé son départ de Manchester United, la question qu'on se pose, peut-il revenir en Ligue 1 ? Le marché bouge déjà pour l'attaquant français. Sky Sports assure ce vendredi matin que plusieurs clubs sont déjà intéressés par les services de l'attaquant, sont cités un club saoudien et un club de MLS, Besiktas, mais surtout l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. En janvier dernier déjà, l'OM avait été plusieurs fois cité comme un prétendant sérieux, ce qui avait été clairement réfuté par le club, comme nous vous l'avions révélé. L'OM ne s'était donc pas penché sur le joueur en janvier et selon nos informations, c'est toujours le cas à l'heure actuelle, puisqu'aucun intérêt a été formulé. Tout comme du côté de l'OL qui espère conserver son capitaine et meilleur buteur Alexandre Lacazette, qui dispose d'une offre en provenance d'Arabie Saoudite. Avec un salaire estimé de près de 15 millions d'euros par an, Martial est inaccessible aux finances des clubs de Ligue 1. On vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo sur les Golden Boys, on évoque le cas du joueur français. Pour fermer cette page France, Skelly Alvero va quitter l'Olympique Lyonnais. Recruté au FC Sochaux l'été dernier pour 4 millions d'euros, le milieu de terrain va rejoindre le Verder Bremen, club où il était prêté depuis janvier dernier. Selon les dernières informations de l'équipe, les deux formations ont trouvé un accord pour un transfert à 5 millions d'euros. On part à l'étranger et à la veille de la finale de la Ligue des Champions entre Dortmund et le Real Madrid, Vinicius dévoile son secret, son régime alimentaire. D'après le journal de l'équipe, l'attaque en vedette du Real Madrid fait appel à un cuisinier personnel et consomme beaucoup de poissons, presque tous les jours, bien qu'il n'aime pas ça. Le Brésilien adopte une hygiène de vie inflexible, il tient à respecter ses heures de sommeil et accorde une grande attention à son repos. Vinicius Junior est quelqu'un de très casanier selon ses proches. L'un d'eux décrit sa vie comme assez ennuyeuse et guidé uniquement par et pour le football. Il s'est inspiré des grands professionnels qui l'entourent au Real Madrid depuis ses débuts. Sergio Ramos, Karim Benzema, Toni Kroos, Casimiro ou encore Luka Modric. Pour une fois qu'un joueur brésilien n'en profite pas pour faire la fête tous les soirs, ça change. Et avec notre partenaire Paris en Sport en ligne, vous pouvez parier sur la finale de Ligue des Champions et tout ça avec une offre de bienvenue de 85€ et un bonus de 15€ sans dépôt avec le code FM15. Comme d'habitude pour vous aider, les pronos de la rédac, de mon côté je vois une victoire du Real Madrid 2-0, Stéphane voit Madrid s'imposer 3 buts à 1 et enfin Antoine voit aussi les merengues et l'emporter sur le score de 1-0. Bien sûr, le petit Paris fun, je vous propose Toni Kroos buteur pour sa dernière avec le Real Madrid, la cote est de 7,50. On reste du côté de Madrid avec Florentino Perez qui s'est imposé une chose pour ce mercato, ne vendre aucun joueur. Nacho et Toni Kroos vont partir libres et il faudra donc renforcer le club à ses postes. Le dirigeant espagnol n'espère pas vendre et ce malgré l'arrivée de Kylian Mbappé, selon des sources proches du club. Rodrigo a été annoncé sur le départ ainsi que Militao, mais la possibilité que Militao quitte Madrid cet été est quasi nulle, explique une source interne. Le média espagnol donne un peu plus de détails expliquant que le Real Madrid ne veut pas affaiblir son équipe avec des départs et que Carlo Ancelotti demande une profondeur de banc plus conséquente. Le FC Barcelone Don Ziflick a bien l'intention de faire ses courses à Manchester City. On évoque déjà Roi Oconcelo, prêté par City, et il ne semble pas désiré par Pep Guardiola et a plutôt répondu aux attentes du Barça. L'idée est donc de le conserver définitivement ou de négocier un nouveau prêt. Bernardo Silva séduit aussi et semble plutôt favorable à un transfert en Catalogne. Et le Barça ne veut pas passer à côté de l'occasion de recruter un joueur d'envergure internationale pour 58 millions d'euros. Et ce jeudi, le Sun et le Daily Mail révélaient que Calvin Phillips s'était proposé au FC Barcelone. Arrivé de Leeds il y a deux ans maintenant, le milieu de 28 ans n'a jamais réussi à convaincre Pep Guardiola et n'a donc jamais eu sa chance. Prêté cet été à West Ham, l'international anglais veut relever un nouveau défi. Et Sport annonce que le FC Barcelone est très intéressé à l'idée de le récupérer. Et si Flick veut un nouvel atout offensif, Victor Roque est pourtant présent dans l'effectif. Lui qui n'a pas réussi à s'imposer avec le Barça cette saison. Interrogé sur le futur de son joueur, l'agent de Victor Roque, André Curie, a rassuré les supporters Blaugrana qui apprécient le Brésilien et a défendu son joueur pour la demi-saison qu'il a effectuée. Victor Roque s'attendait à plus de minutes avec Xavi. Maintenant, il repart de zéro avec Flick. Ce n'est pas vrai que Xavi voulait le joueur pour décembre. Il le voulait encore plus tôt, pour juillet, mais ils ne l'ont pas laissé venir. Xavi l'a appelé personnellement. Devant lui, il a un joueur de classe mondiale comme Lewandowski. Vinicius, par exemple, a mis deux ans à s'adapter. Gérard Piquet est encore impliqué dans une affaire de corruption. La justice espagnole enquête sur l'ex-défenseur du FC Barcelone pour son rôle dans la délocalisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, qui lui rapporterait, via sa société Cosmos, 4 millions d'euros par an. Or, cette commission annuelle est potentiellement frauduleuse. Si Luis Rubiales, ancien président de la Fédération Espagnole, ni les faits des enregistrements de conversations entre les deux hommes diffusés en 2022 par la presse, avaient pourtant révélé l'existence d'un échange autour des commissions de plusieurs millions d'euros. Ça fait beaucoup, là, non ? Hendrik a disputé son dernier match cette nuit avec Palmeiras. La performance de l'attaquant et celle de son club formateur ne resteront pas dans les mémoires. Avec ce pauvre 0-0 face à San Lorenzo en Copa Libertadores, les supporters ont tout de même profité de cette dernière apparition pour rendre hommage à leurs joyaux. Le jeune homme de 17 ans, futur recrut du Real Madrid la saison prochaine, a tenu à remercier les fans et son club dans un discours émouvant. « Je suis à la fois heureux et triste. Je suis très reconnaissant envers Palmeiras pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. C'est difficile de parler, mais je suis très heureux. Palmeiras est une famille pour moi. » Et on s'attaque aux officiels désormais. Entre Edinson Cavani et l'Uruguay, c'est fini. Après avoir porté les couleurs de son pays pendant 16 ans, l'attaquant de 37 ans a annoncé prendre sa retraite internationale ce jeudi. L'ancien Parisien qui a rejoint Boca Juniors l'été dernier après plusieurs saisons passées sur le vieux continent ne disputera pas la Copa América programmée cet été aux Etats-Unis. Et revoilà Keyes Ruiz. Après avoir quitté le PSG il y a plusieurs années maintenant, le jeune milieu n'avait jamais réussi à prendre son envol. Depuis plus d'un an, le natif de Lyon était même sans club et a donc connu une année blanche. Mais il vient de retrouver un nouveau club. En effet, il vient de s'engager du côté du Royal Franc-Borin qui s'est maintenu en D2 Belge la saison dernière. On parle d'ailleurs de lui sur Foot Mercato FC, les joueurs qui ont détruit leur carrière. Après 5 saisons de bons et loyaux services en Andalousie, Oliver Torres quitte le FC Séville. Le milieu de terrain à vocation offensive était en fin de contrat à l'issue de la saison et le club a choisi de ne pas le prolonger. Blessé et opéré à l'épaule, l'Espagnol n'avait pas pu terminer la saison. L'expérience à Salernitana aura duré à peine 6 mois. Jérôme Boateng quitte le club italien, bon dernier de Serie A et relégué en Serie B et file du côté de l'Autriche. Le champion du monde 2014 s'est engagé pour deux saisons au LASC. Le sélectionneur de la Slovaquie vient de communiquer une liste élargie de 32 joueurs. Dans cette liste, on retrouve des non connus du grand public tels que le défenseur du PSG Milan Skriniar ainsi que ses compatriotes Martin Dubravka et Stanislav Lobotka évoluant respectivement à Newcastle et à Naples. C'est la fin de ce jeter Foot Mercato et comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour, la belle ambiance du chaudron lors de la victoire de l'AS Saint-Etienne face à Metz lors de la première manche des barrages pour la montée en Ligue 1. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada